... Mesdames et messieurs, c'est un plaisir de vous retrouver Tribune de presse. Je reçois aujourd'hui le professeur Tony Moaba, encore pour la deuxième fois dans le cadre de cette émission Tribune de presse. Maître Bondo, vous avez demandé Prof, vous allez vous approcher. On a demandé, vous avez demandé, vous êtes nombreux à demander, c'est du yo. Nous, nous voulons que le prof revienne avec Maître Bondo. Revenir ici, eh bien on est là. Je rappelle que Maître Richard est avocat au barreau de Kinshasa-Gombé. J'aime bien dire le barreau métropolitain de Kinshasa-Gombé. Depuis près de 30 ans aujourd'hui, il est là, avocat. Et le professeur Tony Moaba, l'un des jeunes professeurs de notre République, il est là. Il enseigne le droit de sûreté, pas le petit droit, mais un vrai véritable droit. Qui nous concerne tous, gage, hypothèque, tout ça, il est avec nous. C'est un honneur d'avoir des crèmes. Aujourd'hui, on en parle aujourd'hui avec vous. Alors, je dis déjà bienvenue à tout le monde. Merci, M. Christian. Alors, Maître, on va réfléchir sur des questions fondamentales, des questions même existant celles de notre République. La question, pour commencer, Maître, êtes-vous fiers d'être congolais ? Vous savez, merci beaucoup, Christian, de la question et surtout de m'associer ce matin à un débat républicain avec un excellent professeur d'université et en même temps avocat. Je crois que nous avons le devoir d'élever le débat pour que la patrie soit reconstruite. Ce que vous me posez comme question, moi, qui n'ai autre patrie que la RDC, je vous dis, je suis très fier de ce pays parce que ce pays, pour ceux qui ne le savent pas, a écrit l'histoire de l'humanité. J'ai déjà visité l'université du comté de Ames aux Etats-Unis dans l'état de l'Iowa. C'est dans ce laboratoire de l'université du comté de Ames que l'uranium de Chinko-Lobwe a été traité. Et quand vous y arrivez, vous trouverez une stèle sur laquelle c'est marqué ici a été traité l'uranium de Chinko-Lobwe. L'uranium de Chinko-Lobwe, qu'est-ce qu'il a fait ? A sauvé l'humanité. Le pogrom de plus ou moins 12 millions d'âmes a été arrêté par la RDC et l'humanité a gagné. Jusqu'à aujourd'hui, au lendemain où on crée les Nations Unies et où on dit les membres des Nations Unies sont des États civilisés. C'est-à-dire, la communauté internationale aujourd'hui a le devoir de reconnaissance, de gratitude vis-à-vis de mon pays, la République démocratique. Le peuple en question est conscient de ça. Vous savez, Hegel vous répond le détenteur du pouvoir s'appelle le peuple. Selon l'article 5 de la Constitution, c'est ce peuple qui délègue ce pouvoir à ses représentants. Mais Hegel vous répond pour dire cette souveraineté populaire n'existerait que si les dirigeants en qui le peuple a placé la confiance sont conscients de leurs responsabilités devant l'histoire. Très bien. Alors, moi, je vous dis qu'aujourd'hui, le Congo a une chance rare. c'est d'avoir un démocrate à la tête du pays et d'avoir une opposition qui se qui essaye de se constituer, de se mettre en place pour que, en vertu de l'article 16 de la loi sur l'opposition, et l'opposition et le pouvoir se mettent ensemble pour discuter des questions existentielles et vitales pour la République démocratique du Congo. Voilà un peu ce que je peux dire à ce stade de débat. Moi, je n'ai qu'une seule nationalité, c'est le Congo. C'est la nationalité congolais. Alors, monsieur le professeur, à vous, je vous pose la même question. Est-ce que le Congo mérite ce peuple ? Quand vous regardez le peuple, est-ce que vous pensez qu'il est conscient, le peuple congolais ? Depuis un moment, j'ai réfléchi sur la question. Je suis arrivé à la conclusion selon laquelle le problème n'est pas le Congo, mais le problème, c'est le Congolais. Je peux être fier d'être Congolais, mais si le Congo pouvait parler, est-ce que le Congo est fier de nous avoir, nous, comme peuple ? Vous avez suivi mon aîné Maître Richard Bond de vous dire ce que ce pays représente à l'extérieur, ce qu'il a fait dans l'histoire de l'humanité, dans l'histoire du monde. Mais est-ce que nous-mêmes, nous sommes conscients de cela ? Donc, c'est ce que un auteur disait, la décolonisation mentale. C'est à partir de là que le déclic peut partir. mais j'ai l'impression qu'au fur et à mesure que nous évoluons, nous sommes en train de descendre de plus en plus bas alors que quelqu'un nous disait qu'on était au 22e étage du sous-sol. Je crois qu'on a beaucoup évolué encore. On ne fait que descendre. Tant que le Congolais lui-même n'aura pas pris conscience d'abord de se départir de sa carapace tribale, clanique et d'autres antivaleurs morales et politiques, je crois que nous continuerons à tenir ces émissions, nous continuerons à faire tout ce que nous voulons. Je crois qu'il y aura toujours un problème pour que ces pays décollent. Aujourd'hui, dans toutes les nations, la première des choses, il faut compter sur le capital humain. mais les Congolais, son identité pose problème. Les Congolais, le problème de conscience, il n'est pas encore à la mesure de la nation que Dieu nous a donnée. Il y a un sérieux problème et malheureusement aussi, je l'ai dit il n'y a pas longtemps, l'élite ou la classe politique congolaise qui est censée se compoter comme la sentinelle ou la boussole, conduire les autres mais malheureusement, c'est là que les plus grands problèmes se posent. Est-ce que ce n'est pas le problème de la démocratie finalement ? Est-ce que ce n'est pas aussi un tard comme disait Platon ? Il dit la démocratie dans un pays où les gens n'ont pas étudié c'est un système abject. Est-ce que nous on n'a pas ce problème-là ? Non, la démocratie n'a pas de problème. Mais nous, nous avons confondu la démocratie et la démocraticide. On vous dit bon, l'opposition, les droits sont garantis, les manifestations pacifiques, allez-y. Mais vous trouvez quelqu'un qui se dit opposant ou dans l'opposition, j'ai mis entre guillemets, mais qui se met par exemple devant une tribune, il appelle le chef de l'État un garçon. Vous allez dire que c'est la démocratie ou c'est un plat luxueux que nous ne savons pas consommer. Est-ce que nous sommes prêts finalement pour la démocratie ? Tout ça, ce sont des questions maintenant, il faut se poser. Est-ce que la démocratie elle-même ne constitue pas aussi un frein pour le développement ? C'est une question que je me pose. Vous savez, en tant que député, on va dire comment il peut dire des choses comme ça. Là, nous sommes en train de réfléchir. Vous êtes sur la route, vous trouvez quelqu'un qui vous prend les sens iniques, vous lui faites des reproches et vous dites nous sommes dans la démocratie, on ne va pas m'arrêter. Vous avez compris la définition que lui, il y a de la démocratie. Nous avons une mauvaise perception et une mauvaise conception de la démocratie. Pour nous, c'est une sorte de libertinage. Nous sommes dans la démocratie ici. Très bien. Alors, monsieur le professeur, vous allez par exemple en Ségampour, on va terminer cette petite entrée, vous allez par exemple en Ségampour, les gens vous disent que leur bénédiction, c'est leur premier ministre. Si vous allez par exemple dans certains pays, on va vous dire, nous aussi, nous sommes ce que nous sommes devenus aujourd'hui, c'est à cause de notre président. Je ne prends pas un exemple de loi, je prends le Rwanda. On vous dit, notre bénédiction, c'est le roi, c'est le roi, parce qu'il a construit son pays dans une dictature sociale. Est-ce que nous, le problème, c'est de ne pas avoir embrassé tout en même temps ? Droits de l'homme, statut d'État et tout ça. Est-ce qu'on n'est pas bloqué dans tout ça ? Christian, je veux peut-être vous décevoir. Ce pays, c'est un melting pot. Ce n'est pas un pays à comparer avec les États minuscules du type Rwanda, du type Singapour. Ça, c'est des États qui représentent pratiquement un territoire de la RDC. Mais la RDC, je disais bien, un melting pot, c'est que nous sommes en quelque sorte un État arc-en-ciel. Vous trouverez toute l'espèce humaine chez nous. Et chez nous, le professeur a un peu tort d'être sévère vis-à-vis du peuple. Mais il a quand même mis un bémol en épinglant surtout l'élite. Là, je suis d'accord avec lui. Je le lui accorde. Mais le peuple est attentif. C'est ce peuple qui rappelle chaque jour au président de la République, papa, le peuple d'abord. C'est-à-dire le peuple a déjà atteint la maturité qui malheureusement n'est pas l'apanage de ceux qui se disent élites, les inconscients diplômés. Oui, mais maître, que dites-vous de ce même peuple qui ouvre sa fausse sceptique à minuit parce qu'il veut faire passer sa fausse sceptique ? Que dites-vous de ce peuple qui jette sa poubelle dans une rigole ? Que dites-vous de ce peuple qui bloque l'embouteillage seul ? Et vous vous rendez compte que vous vous dites mais c'est quoi le problème ? Que dites-vous de ce peuple qui va, qui accompagne son enfant pour aller corrompre un professeur pour dire que moi, je n'ai pas de cette inanition collective ? L'inanition n'est pas collective. Elle est dictée par le sommet. D'accord. parce que je me rappelle ça ne me rajeunit pas en 1989 Michael Ducacus est opposé à Bush-Pair. Il commence sa campagne électorale parce qu'il était d'origine grecque Michael Ducacus américain il commence sa campagne par un adage devenu universel un adage grec qui dit chez le poisson c'est la tête qui pourrit la première. Et lorsque le Congolais moyen ou le Congolais lambda tout le monde voit comment se comporte celui en qui il a placé son vote. nous avons un gouverneur qui vous dit qu'une propre dès qu'il a lancé ça s'arrête sur le slogan vous avez un président de la république qui dans le discours vous parle du progrès mais comme dans les 18 ans on parlait du progrès de la modernité mais c'est la modernité du président de la république et de ses curiféraires de ses de ceux qui l'entourent des tambourinaires alors pour dire quoi c'est pour dire que le peuple est déjà suffisamment éveillé très bien mais il reste à nous les élites aux professeurs d'université qui doivent se confirmer pas comme professeurs mais être des véritables professeurs très bien est-ce que monsieur le professeur vous pensez que c'est l'exemplarité le déficit de l'exemplarité aujourd'hui quand vous êtes au sommet de la république vous voulez profiter de la république et ce sont vos tribus qui vous appellent ressortissants d'eux ressortissants d'eux et comme il tourne à bisous est-ce que vous ne pensez pas que c'est ça aussi le problème bon tourne à bisous comme il tourne à bisous c'est ce qu'on aime bien on aime bien le dire il y a un sérieux problème chez nous c'est l'absence des repères depuis un moment on n'a plus de repères or quand on n'a pas de repères on se perd voilà j'ai toujours dit que quand ces pays accédaient à l'indépendance parmi les reproches qui ont été formulés on vous a dit qu'il y avait l'absence de cadre les Lumumba les Kassavoubou à leur époque c'était aussi des jeunes mais ils avaient ce que nous on n'a pas aujourd'hui s'il n'y avait pas de diplômés parmi eux il n'y avait pas beaucoup étudié il y avait peu de diplômes comme aujourd'hui mais comparé la situation du pays quand les pays accédaient à son indépendance par rapport à nous aujourd'hui on vous a dit que dans toute l'Afrique il n'y avait aucun autre pays qui présentait un paysage économique comparable au Congo à part la Rodezie du Sud l'actuel Zimbabwe mais il n'y avait pas assez de diplômés plus on accumule de diplômés dans ces pays moins les pays avancent ces gens-là avaient une conscience c'est comme ça que tu vas apprendre que Kassavoubo il est allé à mission il a fait ceci il a reçu dans la caisse le nationalisme c'était une tasse de thé je vais dire du café parce qu'on pouvait prendre à tout moment parce que c'était partagé il y avait là ce sentiment national qui était vécu avec éclat mais aujourd'hui tous ces pères de l'indépendance sont partis ils sont partis je me dis avec leurs valeurs mais au fur et à mesure ceux qui ont pris les relais ils ont pris des antivaleurs qui sont en train de véhiculer et la plupart d'entre nous sont nés dans ces antivaleurs-là mais vous n'avez pas de repère aujourd'hui c'est-à-dire comme vous êtes là il suffit que vous soyez objectif après l'émission on va vous appeler non Christian pourquoi tu fais ceci pourquoi tu soutiens X1 il n'est pas de ton bord il n'est pas de ceci c'est ça ce qui est devenu notre pays et là je vous dis c'est ce que je disais tantôt peut-être Maître Bondo ne m'a pas compris je dis si nous nous sommes fiers d'être Congolais compte tenu de ce que ce pays représente de toutes les potentialités des richesses qu'il a de tout ce qu'il y a comme possibilité ou opportunité dans ce pays mais est-ce que le Congo lui est fier de nous parce que nous qu'est-ce que nous nous avons fait du Congo est-ce que le Congo s'il pouvait parler aujourd'hui est-ce qu'il peut être fier de nous Congolais très bien donc c'est une question d'indignation comme le disait Stéphane mais alors Tshiseké dit par exemple c'est Étienne qui dit il y a des hommes quand ils accumulent le diplôme plus ils accumulent le diplôme ils deviennent de plus en plus bêtes parce qu'ils ont le sang bête Christian l'intelligence est naturelle oui je ne vais pas perdre du temps ici dans la pédagogie il y a les facteurs du développement intellectuel de l'homme l'hérédité tu peux naître des parents intelligents d'office ils peuvent te transmettre ces jeunes-là tu n'es intelligent parce que les parents intelligents il y a d'autres facteurs c'est le milieu il y a l'empruntissage il y a l'éducation il y a même la grâce de Dieu pour nous qui croyons mais vous devez savoir que l'intelligence est naturelle parce qu'on est avec mais maintenant la connaissance on l'acquiert à l'école et vous dites bien dans vos phrases la connaissance c'est la richesse la mieux partagée oui oui j'ai toujours dit que la connaissance c'est la seule richesse au monde que l'on peut dépenser entièrement sans s'approfier soi-même mais là ce n'est pas le contexte mais je veux dire qu'on peut naître intelligent parler français ce n'est pas ça la preuve d'être intelligent tu peux élever un enfant sans le scolariser mais il apprend la langue maternelle il a grandi dans l'environnement on ne parle que français mais son français parler là ce n'est pas ça l'instruction donc l'intelligence est naturelle ce n'est pas parce que quelqu'un parle français qu'il est intelligent on peut parler du Congo on parle du Lingala mais on est intelligent alors la connaissance on va l'acquérir à l'école donc il y a une différence mais quand vous voyez quelqu'un trop parler français par complexe vous dites non Ayé Biming non Ayé Biming il parle beaucoup il parle bien français mais quand vous allez dans la science et même dans l'application de cette science là il n'y a rien dans sa tête alors il y a une pensée on va terminer par là pour parler autre chose il y a le professeur Kamana qui lui parle de l'imbécilisation collective en fait il parle de l'imbécilité collective due à la musique à la politique et à la religion en fait moi j'ai ajouté aux médias est-ce que vous pensez que ce sont les facteurs qui ont abruti le peuple congolais d'une manière ou d'une autre la musique la politique l'église et les médias le philosophe notre compatriote le philosophe Kamana a raison pourquoi vous voyez dans ce pays lorsque un musicien meurt il est pris en charge par la république c'est automatique tous les honneurs possibles pour exemple il m'allait passer la nuit là-bas l'illustration la plus récente Simaro meurt je crois le même jour que décède le professeur Liolo je crois deux jours d'intervalle ou deux jours d'intervalle l'opinion publique prend fait et cause pour l'outumba et l'intelligence Liolo est passé aux oubliettes de l'histoire à peine les médias parlaient-ils de Liolo de ses funérailles de son passé de de ce qu'il a fait pour la république l'homme qui a représenté notre pays dans plusieurs expositions internationales monsieur monsieur meurt dans l'anonymat parce que il y a une vedette mais pourquoi les dirigeants font ça parce que ce sont les musiciens vous savez aujourd'hui moi je peux être détourneur on me donne une entreprise de l'état je détourne de l'argent on me révoque quand je passe sur le boulevard on dit Asaï Lombé donc nous avons la filière la filière inversée ici les valeurs c'est dans l'inversion la plus totale très bien et pourquoi parce que les gens ont rompu avec l'idéal la recherche de l'idéal peut-on avoir comme idéal ne peut-on avoir comme idéal que l'argent voilà la question monsieur le professeur vous allez répondre à la question mais est-ce que vous pensez que le Congolais est tombé dans le piège du avoir du paraître il oublie faire le culte des valeurs le culte du sacré le culte de l'être est-ce qu'on ne le retrouve pas même chez vous parce que comme vous venez de l'aider tout à l'heure au Congo pour qu'on sente que vous êtes intelligent vous devez citer le professeur américain le professeur français le professeur tout ça même dans vous chez vous le professeur pour publier une thèse il faut avoir lu tous ces gens là comme ça quand vous bombardez les gens avec des mots difficiles on sait que vous êtes intelligent est-ce que c'est ça le problème au Congo aussi cette aliénation mentale mais nous avons parlé de l'inversion des valeurs réussir gagner sa vie mais sans effort moi je suis parmi les rares jeunes ceux qui connaissent mon parcours moi j'aime le travail j'ai été initié à la culture de l'excellence on a parlé de Mauricie on a perdu quelques années un grand savant du droit Kalou Ngombikaï mais ce funéraire était moins pompé que le funéraire des sens aussi mais un savant est parti avec toute une bibliothèque brûlée vous êtes dans les pays ici donc même les simples bourgoumets qui s'est fait accompagner par des policiers pour rien donc dans une indifférence totale et pourtant nous venons de perdre une valeur c'est ça l'inversion des valeurs aujourd'hui même ceux qui étudient aujourd'hui ce n'est pas pour apprendre on étudie pour avoir un diplôme et le faire valoir dans certains milieux pour accéder par exemple à tel tel poste vous avez vu à la veille des élections ici comment tout le monde courait dans tous les sens pour avoir un diplôme de doctorat et se faire désigner comme dauphin dans toutes ces conditions cette course au diplôme là on ne cherche pas le diplôme pour accéder au savoir ou à un niveau de savoir mais juste avoir un papier pour se faire valoir quelque part et qu'est-ce qu'on a montré aussi au peuple c'est cette culture de la recherche du confort matériel à un moment donné c'est parti avec la zérianisation tu te retrouves dans une pauvreté totale fauché comme du blé pauvre très endetté on te sort de ta misère noire on t'amène dans la lumière de l'opulence et puis on te dit non on a arraché ça chez un berge chez un français chez un allemand prenez vous n'avez fourni aucun effort et tu te retrouves à la tête d'une fortune donc il ne connait ni l'origine individuelle ni familiale tu ne peux pas justifier et puis directement c'est la jouissance cette culture de la jouissance nous avons beaucoup de défis à relever dans notre pays parce que vous avez la richesse sans effort les gens ne savent pas se sacrifier aujourd'hui les gens ne savent pas travailler vous verrez que dans un pays ceux qui travaillent beaucoup gagnent moins et ceux qui ne travaillent pas du tout gagnent beaucoup et gagnent plus c'est ça l'inversion des valeurs mais tout ça le Congolais est devenu réfractaire à un travail productif vous comprenez tout ça aujourd'hui il suffit que je suis enseignant nous voyons même il finit aujourd'hui au lieu de chercher un emploi rémunérateur acquérir l'expérience non il va chercher un costume une cravate il s'improvise comme je ne sais pas moi je viens dans un parti politique il commence le militantisme il espère qu'on le nomme à gauche ou à droite aller faire de la politique c'est là que je dis la politique ce n'est pas un métier vous trouvez quelqu'un quelqu'un m'a dit à l'Assemblée nationale il n'y a pas longtemps non mais moi j'ai fait carrière dans la politique je ne l'ai pas répondu intérieurement je me suis dit c'est un immoral parce qu'il ne peut pas faire carrière dans la politique la carrière c'est dans la profession vous voyez donc il y a beaucoup de choses à dire là-dessus sur le développement c'est décevant je vous avais promis que désormais il y aura un débat de qualité il n'y aura plus le débat des tralala il a fait ceci il a fait cela ce n'est pas notre problème on va réfléchir sur des questions importantes une pensée au professeur Toumbalouba qui lui parle de diplôme politiquement obtenu le DPO et moi je pense en même temps parler de la diplomanie et de la titromanie qui tue le Congolais parlons-en mesdames et messieurs Fayulou est à Kinshasa le retour triomphant les antipoy tout le monde l'accueille tout le monde parle de lui et il trouve le mot juste il dit l'état est en faillite Félix Tshisekedi a été trompé par Kabila et la faiblesse des Fachi je vais lire le journal comment il est dit il dit l'incompétence de Tshisekedi va nous aider et ce n'est pas je ne l'invente pas c'est la manchette maître Bondo que pensez-vous de Martin Fayulou et de son retour vous savez Fayulou est tout sauf politique comment ça est tout sauf politique c'est quand il était candidat aux élections présidentielles non non vous savez le professeur vient de nous le dire c'est à dire les gens veulent se taper une publicité sans conviction d'être demain président de la république sans aucune conviction aujourd'hui Fayulou dit qu'il a gagné les élections il le réclame jusqu'aujourd'hui 62% mais moi j'ai affronté ces avocats au débat au contentieux de la présidentielle vous étiez un avocat du camp gagnant du camp gagnant bien sûr ces avocats ont fait défiler des cartons vides de contenu maître comment dites-vous que c'était vide alors qu'il y a mais aussitôt terminé l'audience les cartons ont été ramenés chez Fayul et non au greffe ils n'ont pas atterri non les cartons que vous avez vu défiler à l'audience n'ont jamais atterri au greffe et la cour dans son arrêt le dit donc Fayul n'a emporté même pas un procès verbal c'était de la blague vous voulez dire non mais c'était même ses propos sont ludiques la blague chez Fayul est coutumière parce que même ses propos sont ludiques quand Fayul parle de l'incompétence du président mais le président est constant il vient de faire une preuve excellente ici il y a 3-4 jours au palais du peuple 2h35 minutes un discours académique un discours fleuve comme dit Olivier Kamitatou non Kamitatou c'est ça quand le professeur vous dit il y a des gens qui croient parce qu'ils parlent bien français qu'ils sont intelligents Kamitatou nous connaissons sa trajectoire politique il doit se taire par moments revenons dans vous voyez vous êtes président d'un parti politique demain vous devenez directeur de campagne donc vous abandonnez votre parti politique vous devenez directeur de campagne de monsieur sans parti politique sans aucun parti politique voilà alors sur la question de Fayoul vous l'avez déjà rencontré en 2006 on dirait Fayoul oui et j'ai un dossier à mon cabinet je ne viens pas ici violer le secret professionnel mais il sait que son collègue président du MLC a un dossier lourd contre lui parce que Fayoul était insolvable en 2006 comment c'est insolvable ? pour battre campagne il a emprunté l'argent au MLC et quand il vient député il devient député provincial aux élections de gouverneur au lieu de voter pour Adam Bombole il va voter pour Mpang il va voter pour son entre guillemets Mpang Kim But alors voilà ce monsieur là quand il se permet de dire que de dire que le président est incompétent vous savez il paraît il a fait l'université à Paris non pas il paraît il a deux diplômes de master aux Etats-Unis bon moi je sais qu'il avant peut-être les Etats-Unis il a prétendu avoir étudié dans une université parisienne je crois à Paris 2 à Paris 2 moi j'ai connu un professeur invité Jacques Ostry qui a écrit le scandale de développement nous expliquant ce livre là il nous dit on ne sait pas définir les éléphants mais quand on les voit on sait qu'ils sont des éléphants le capital crédit que le peuple assigne à Félix Tshisekedi aujourd'hui face à un Fayoulou qui peut si il a drainé les foules c'est peut-être une vingtaine de militants non mais c'était quand même un carton plein il était en Tupoy voilà voilà quelqu'un qui vous dit qu'il n'y a pas d'état c'est à dire il vient en Tupoy comme à l'époque de la pré-colonisation mais le symbole c'est vital chez nous comme à l'époque pré-coloniale il vient en Tupoy très bien donc c'est à dire il Kambana a raison de dire là c'est de l'imbécilisation du peuple congolais c'est à dire Fayoulou ce n'est pas un démocrate c'est vraiment ce qu'on appelle en bon français un avatar un avatar qui ne sait pas ce qu'il représente parce que lui-même n'a aucun contenu ni en politique ni sur le plan social il n'a aucun contenu il n'a aucune vision et c'est pour cela que un président qui est une grâce de Dieu au peuple congolais un monsieur que tout le monde applaudit le peuple dans sa maison dans son intimité le peuple prit pour Félix et c'est un monsieur qui surprend tout le monde mais ce monsieur là qui surprend tout le monde quand lui dit qu'il n'y a plus d'état il est président de la République il est président élu de quel état d'un état à construire d'un état à construire ou alors est-ce qu'il sait voilà c'est ça quand professeur vous avez raison vous pouvez avoir le diplôme mais vous ne connaissez rien vous savez pour avoir un siège en septembre Tiseguede a tenu son discours à New York il était devant quelle assemblée il était devant l'assemblée des Nations Unies l'assemblée générale or les Nations Unies c'est l'assemblée des états civilisés les états civilisés c'est les états qui existent où il y a un territoire où il y a un gouvernement où il y a un peuple très bien est-ce qu'il le sait très bien je reviens à vous maître Bondo Prof la même chose il fallait lui revenir à Kinshasa un monde fou est allé l'accompagner l'accueillir il y avait lui Mozuto et madame Bazaïba tous rentrés triomphants et lui était sur un chipoy conduit comme un chef et il dit que Félix Shizeki est incompétent il a été trompé par Kabila c'est lui le président légitimement élu et il va s'adresser à la nation le 30 décembre le retour des failles au pays ce n'est pas un événement parce qu'avant lui Jean-Marc Kabound revenant d'une mission à Kigali est revenu par la même voix accueilli aussi par Mbène de la foule sans chipoy sans chipoy parce qu'il est respectueux de la dignité du peuple congolais il n'y a pas un acteur politique qui veut le développement ou le progrès d'un peuple nous ramener à la préhistoire donc à l'époque de l'esclavage il va nous rappeler le Tipo Tipo il va nous rappeler tous ces vendeurs des esclaves il va nous rappeler la colonisation ça montre l'homme ça montre l'homme ce qu'il est et ses valeurs mais Fayoulou moi je ne l'ai jamais considéré comme opposant c'est un mécontent parce qu'il a été candidat il a perdu et un mauvais perdant comme d'autres c'est comme ça qu'il se comporte il n'a jamais été opposant parce que un opposant doit avoir un programme alternatif et crédible par rapport à celui qui est mis en place par le gouvernement quel est le programme de gouvernance politique alternatif et crédible qu'il a fallu lui présenter on a appris qu'il a écrit à une ambassade pour qu'il soit nommé au conseil tout ça avec ses amis ou ses frères il est dans cette histoire de vérité la vérité bon entre guillemets ça veut dire qu'il se bat pour lui-même il ne se bat pas pour le Congo ni pour les Congolais donc et si il croit faire de l'opposition moi je crois que c'est une crise d'opposition les psychologues le savent il fait une crise d'opposition un mécontent mais qui fait une crise d'opposition mais il ne fait pas l'opposition l'opposition c'est pas se positionner contre un individu c'est contre un programme vous dites par exemple pour la route telle il ne fallait pas la réhabiliter commencer par telle route ainsi de suite là c'est ça le niveau on doit élever vous savez des fois quand j'entends des choses il est socialiste il est capitaliste moi je n'aime pas mener ce débat là ici chez nous parce qu'elle est la différence non social-démocratie libéraux ça veut dire quoi ici chez nous non tu sais en France il y a les gens sont d'accord tous les partis tous les acteurs sur un certain nombre de valeurs minimum tout le monde sont déjà d'accord sur les fondamentaux et puis les nuances viennent après ici chez nous même sur les fondamentaux vous savez que il n'y a aucun accord ils traitent les présidents de la république d'incompétents mais avant les élections ils étaient dans une plateforme je ne sais pas s'il faut considérer ça qui allait je ne sais pas à la Saint-Sylvée c'est la gauche à droite où le président actuel Félix Tshisekedi était président il conduisait la délégation lui qui était incompétent Martin Fahul était dans cette équipe pourquoi avoir laissé un incompétent les guider donc ça c'est les propos de quelqu'un qui est haineux objectivement même en droite tu ne peux pas recueillir le témoignage ou le renseignement de quelqu'un qui est dans une position d'inimitié avec l'autre alors autre question quelle est la pensée politique de Fahul est-ce qu'il vous a déjà décliné sa pensée politique ou bien même ses lieutenants à part les injures il parle du rétablissement du peuple congolais on vous a dit non on vous a dit c'est maître Bondo vous a rappelé l'histoire parce que pour connaître le futur il faut se référer au passé quel est le passé de Fahul mais on vous a rappelé ici il était député provincial il a préféré prendre de l'argent donc se faire corrompre pour voter Kimbuta c'est ça Fahul quel est le passé de Fahul mais c'est ce qu'on vient de vous montrer là quel est le passé de Fahul quand en 2011 celui qui le suivait comme leader celui qui avait fait à ce qu'il soit aussi élu il dit ces institutions là ne sont pas correctes nous n'allons pas siéger mais il est allé siéger il n'a pas de constance c'est de l'immoralité aujourd'hui vous contestez la légitimité des institutions mais vos députés siègent c'est de l'incohérence alors quel est le domaine de prédilection ou de compétence de Fahul à part la politique vous me connaissez je suis enseignant mais lui il est dans le pétrole vous me connaissez je suis avocat c'est ça la profession dont ma compétence est dans la profession ce n'est pas la politique ce n'est pas un métier la politique c'est une charge un service maître Bondou est là on peut lui confier un mandat politique il l'exerce après le mandat s'il a bien travaillé le peuple va renouveler sinon il va la Bondou et revenir faire son travail quel est le travail des Fahul dans ces pays à part la politique vous oubliez que les entreprises pétrolières aux Etats-Unis Matoumoul avait répondu qu'il était simplement un pompiste c'est pas possible mais pas pompiste quand même il était gérant c'est Matoumoul administrateur à la banque merci beaucoup vous avez compris et puis les peuples les peuples l'ennemi du peuple c'est les érosions c'est les délestages c'est le manque d'eau potable l'ennemi du peuple c'est la famine voilà le peuple est contre ou est ennemi à tous ces fléaux là alors quand quelqu'un vient vous manquez un discours vous voulez bon après ça si Martin Fahul doit prouver que lui il est compétent qu'il organise d'abord son ICD qu'il organise d'abord son ICD parce que quand vous allez rien qu'à Kinshasa ici les ICD on n'en parle pas donc il y a des gens qui lui ont prêté les béquilles ils sont en train de les retirer petit à petit et il est encore dans les airs il va revenir sur terre reprenons au sujet de Benny Martin Fahulou estime que s'il y a des guerres il y a une recrudescence de l'insécurité c'est parce que le peuple ne veut pas de ce pouvoir c'est parce que les institutions sont illégitimes et que personne ne suit le mot d'ordre du président et qu'il est incapable de bouger les choses au niveau de l'Est de la République est-ce que vous pensez que Fahulou a tort parce que Fahulou est dans son rôle de d'avatar c'est-à-dire un mango sans talent est-ce qu'il peut nous pouvons passer notre temps de parler d'un comédien de cette race-là les choses sont sérieuses l'Est du pays mais c'est vraiment un comédien sans talent pourquoi ? parce que ce qu'il dit là il n'a aucun respect pour nos compatriotes qui meurent à l'Est il n'a aucun respect ni pour notre armée qui 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 se qui prend de l'envol et qui qui est très engagé à éradiquer le le terrorisme à l'Est de la République il n'a aucun respect ni pour l'institution président de la République ni pour l'institution gouvernement de la République pendant qu'il est député c'est pour dire quoi ? lorsqu'il faut parler des choses de l'État ne nous amenez pas les avatars ici ici nous devons élever le débat avec ceux qui sont pour le progrès de la RDC et ce qui est grave c'est que le discours il est révérencié vis-à-vis de notre armée c'est pour démobiliser ceux qui sont au front c'est pour cela que en liminaire dans ma plaidoirie lors de la présidentielle j'ai dit Fayoul demeure dans sa logique insurrectionnelle casser les machines à voter les urnes tout ça aujourd'hui il veut que nos compatriotes de Béni ou de l'Est de la République désapprouvent notre armée or l'armée fait du bon travail dans une guerre asymétrique mais le bon travail mais les gens continuent à mourir il faut s'indigner de la mort de gens non non il ne s'indigne pas ce qu'il fait c'est ce qu'on appelle du saupoudrage en politique il n'a aucune conviction juste au point que le peuple même se demande si réellement Fayoul a un idéal politique alors monsieur le professeur Fayoul dit que le président Félix Siseké dit que le Congolais n'attend rien de lui parce qu'il ne va rien faire ce n'est qu'une marionnette ce n'est qu'un pontin c'est son souhait c'est le souhait enfermé par Kabila c'est le souhait de Fayoulou c'est le souhait de la Mouka Mouzito vous a dit sur une chaîne internationale sans sourire aux lèvres sans sourcier il vous dit on va créer une situation d'instabilité pour que les investisseurs ne viennent mais si les investisseurs ne viennent pas l'emploi n'est pas créé qui va souffrir ce n'est pas le président Félix c'est le peuple qui va souffrir alors vous voulez détruire le peuple que vous prétendez gouverner voilà les plans ou les programmes politiques de la Mouka de Fayoulou de Mouzito et dès l'instant où j'entends ça moi qui me bat pour les progrès de notre pays je ne peux pas écouter je ne peux pas passer le temps à écouter un monsieur comme ça je considère ça comme non entendu vous vous prenez Kabila vous le prenez comment qu'il est fou au moment où il organise les élections il a l'armée il a la police il a les services de renseignement il a la diplomatie il a la CENI avec lui et les finances tout et puis il perd les élections il est bête vous vous pensez que Kabila ne pouvait pas s'imposer mettre même les shadars il a un autre un autre mauvais perdant vous vous pensez cela ? mais le problème avec Fahulu c'est celui qui lui avait soufflé à l'oreille que c'est toi qui as gagné les élections sans lui fournir la prépa celui-même n'en avait pas et celui qui lui a dit n'en avait pas aussi c'est comme ça qu'il souffre je demande à celui-là qu'il lui dise la vérité donc avec ça c'est comme ça qu'il a perdu les repères il ne sait même pas que sa parcelle du pouvoir c'est décidé qu'il doit commencer par organiser pour prouver qu'il est compétent est-ce qu'aujourd'hui avec la question du parti de Moïse vous pensez que c'est la fin de la Mouka finalement la Mouka se retrouve aujourd'hui entre Fahulu et Mozuto qui sont les radicaux la Mouka c'était une plateforme électorale ça n'a pas d'existence juridique aujourd'hui ça prouve qu'aucune existence politique viable tout le monde est en train de partir sans se dire au revoir je crois que Matungu l'a dit quand même au revoir Mboussagnamouis a dit au revoir mais les autres ne le disent même pas ce sont les béquilles qu'ils avaient prêté à Fahulu parce que j'ai suivi à un moment donné il y a eu un problème d'ingratitude envers les bailleurs de fonds de la Mouka qui est Katumbi et tout le monde sait que c'est cette ingratitude là qui fait que finalement Katumbi pense qu'il doit créer un parti politique j'ai entendu dire un parti politique moderne un parti politique moderne c'est à dire quoi c'est à dire un parti ensemble pour la République non la grandeur d'un parti politique ce n'est pas qu'on a beaucoup d'argent la grandeur d'un parti politique ce n'est pas que non vous avez des gens qui vous suivent derrière la grandeur d'un parti politique ne veut pas dire que vous avez des cadres politiques qui ont abandonné femmes et enfants et vous suivent et dort chez vous non la grandeur d'un parti politique c'est dans son programme le programme doit être ambitieux le programme doit être alternatif et crédible et j'insiste c'est tout nous n'avons pas besoin de voleurs dans notre parti politique nous avons besoin de ceux qui vont travailler pour l'intérêt du peuple voilà pourquoi le président Félix sagement avait dit on ne veut pas fouiner si vous fouinez et commencez maintenant à localiser tous ces voleurs mais quel est ce parti politique dans leur configuration là humain tel qu'ils sont là s'ils mettent seulement les critères qu'on ne veut pas avoir on n'a pas besoin de voleurs c'est qu'il ne constituera pas les partis politiques non tout le monde est voleur c'est pas possible non c'est à dire qu'il n'y aura pas de parti politique il n'y en aura pas parce qu'il constitue regardez vous êtes journaliste investigateur allez-y voyez qui sont autour qui seront dedans et vous verrez que si on commence seulement à fouiner chacun aura sa place au pavillon 1 2 3 4 5 au Cperka c'est fini avant de prendre c'est pas possible avant de prendre Maître Bondo quelle est la place de Mozito dans la Mouka aujourd'hui Mozito se présente comme l'un des radicaux alors il est tellement radical pour lui Félix Tshiseké n'a qu'une seule obligation d'appliquer le plan de crise de sortie sinon il y a des gens ils ont dit ils ont un autre élevier à mettre en place il y a des gens il y a des gens qui devraient se taire toute leur vie dans notre pays Mozito a été aux affaires il a fait des théories université ouverte il a fait trop de bruit un économiste avec des chiffres avec la crée il a fait des démonstrations mais il n'a jamais réussi à mettre en place le programme de la gratuité de l'enseignement moi je parle seulement de là lui qui est économiste mais vous trouvez celui qui le qualifie d'incompétent on l'a traité de vendre des pizzas à un moment donné on l'a traité d'inexpérimenté on l'a traité d'absence de diplôme mais il a réussi là où tous les économistes sont échoués le programme de l'enseignement gratuit est en marche donc regarde en politique on voit les résultats les résultats sont là maintenant la peur c'est quoi on sent que Félix Tshiseke dit sur la bonne voie il faut l'empêcher d'évoluer parce que Félix évoluer sur cette lancée là c'est la mort politique des autres donc il trouve des arguments dans les échecs de certaines actions dit président Félix Mousito a été ici je me rappelle encore du député provincial qui dénonçait l'enrichissement illicite exponentiel de Mousito donc il s'était enrichi pendant qu'il était premier ministre à la vitesse de l'aiguille d'une montre donc d'une pauvreté extrême vers une richesse insolente sans transition donc aujourd'hui c'est tout ce qu'on retient de lui des maisons partout il achète même un enfant à naître il est encore dans les seins de sa mère il avait déjà une parcelle mais Jéko Moulomba a dénoncé tout ça n'oubliez pas c'est ça l'histoire de Mousito c'est ça quand on dit on ne veut pas fouiner ils veulent qu'on fouine s'il faut fouiner voilà juste une petite page du passé regardez ce que représente Mousito ce que représente Fayoul et donc moi j'aime qu'on discute des idées qu'on élève les débats donc vous voyez quand on tente d'entendre les individus on les découvre finalement donc c'est pas intéressant alors maître quand on revient sur la mouka parce qu'il faudrait en parler on ne parle pas de Mousito comme individu mais on parle de tout ça pas comme des individus mais comme des acteurs politiques qu'est-ce qu'il pense est-ce que vous pensez que Mousito peut être le souffle de la mouka peut être la résurrection si vous voulez ou bien une vitamine pour la mouka non Mousito n'est ni catatère ni de l'oxygène pour la mouka Mousito vient mettre fin au rêve de ceux qui ont cru en la mouka parce que Mousito c'est vraiment l'acteur le moins disant de la mouka il n'a aucune crédibilité d'abord il a été chassé comme un mal propre de Palou parti qui a fait de lui l'homme riche Mousito a créé une chaîne de télévision les journalistes sont venus chez moi pour 20 mois d'impayé nous avons le dossier à mon cabinet ça l'est passé ça c'est Mousito il est incapable de gérer une petite chaîne de télévision peut-il gérer un état alors j'ai fait le calcul aujourd'hui c'était 125 mille et quelques dollars qu'il doit à ses agents qui sont nombrés 70 voilà et il doit 25 dollars mais pourquoi Christian pourquoi Christian vous voulez gâcher l'audimat que vous avez pour que nous l'élite congolaise professeur et moi même que nous puissions passer notre temps au lieu de défier notre peuple qu'on parle de ces avatars mais c'est la mouka c'est à dire la mouka n'a aucune vision pour la république pour preuve le professeur vous a dit il se quitte sans se dire au revoir à l'anglaise donc Bamba est parti en silence Katoum vient de créer son parti politique Fayoul qui colle Fayoul est en train de coller de coller au bandou son Fayoul pour faire l'impang du Kui Lou alors à ce moment là soit ils auront leur républiquette du Kui Lou ils se disent ils partent sans se dire au revoir non ils partent sans se dire au revoir alors le parti de Mojito le parti de Mojito c'est un parti qui vient de naître il s'appelle Ensemble pour la République eux pensent faire une opposition exigeante ils pensent faire une opposition mais c'est le souhait du président de la République le président de la République qui est très vous savez le problème chez Tshisekedi c'est que 37 ans de lutte à l'UDPS c'est pour créer un état de droit un état de droit ne peut pas s'entendre sans une véritable opposition et l'opposition républicaine comme Katoumbi nous promet une opposition républicaine attendons là peut-être attendons nous allons le juger nous allons le juger aux actes et c'est pour cela que je dis la constitution selon l'article 8 les activités de l'opposition sont sacrées et l'article 16 de la loi organique de l'opposition invite l'opposition à participer sur des questions vitales de la République à ce que propose le gouvernement ils doivent échanger voilà pourquoi je dis l'opposition républicaine c'est bien et le président l'a souhaité il a dit sans embâche il veut de l'opposition véritable pour que nous puissions construire notre pays c'en est fini le temps nous manquera de parler de Valentin Moubaké qui a lui aussi fait une déclaration hier en étant contre le discours du président de la République qui était long qui était assez fleuve un discours fleuve aussi que le président n'avait pas toujours la maîtrise du pays que tout est tout sous le contrôle du Kabila vous allez peut-être répondre si ça vous intéresse mais le grand défi monsieur le professeur le défi de la République se situe aujourd'hui au niveau du social au niveau de la santé au niveau des infrastructures au niveau de la démocratisation si vous voulez pour ce processus au niveau aussi de l'éducation du peuple c'est vrai l'éducation fondamentale a été faite on est bien d'accord 2 500 000 enfants ont repris l'école c'est une très bonne chose mais est-ce que vous pensez que le président Fatih est à la hauteur de besoins du peuple congolais une question pareille ne peut plus se poser à ce stade ça aurait pu se poser peut-être même avant la campagne vous le voyez déjà à l'oeuvre vous voyez un libérateur n'est jamais cru chez lui je me rappelle un peu du cas de Moïse en Égypte il vient libérer les juifs et c'est son thé qui allait l'accuser chez Pharaon donc c'est exactement la même chose ça ça ne peut pas se poser dans ce pays mais quelqu'un incompétent d'après un avatar j'emprunte un peu les termes qui réussit à mettre en marche les programmes de l'enseignement gratuit qui est un programme constitutionnel mais vous voyez toutes les agitations que vous voyez dans la classe politique c'est pour que ça ne réussisse pas que nos enfants restent à la maison qu'ils n'étudient pas parce que si ça réussit c'est Félix qui sera bien coté par les peuples et que d'autres programmes qui touchent au social ne puissent pas réussir c'est ça le combat que le président Félix a aujourd'hui et contrairement à ce que vous pensez moi j'ai toujours cru que le plus grand défi à relever dans ce pays c'est la justice pourtant la justice c'est pas c'est la justice donc même la Bible dit la justice élève une nation si vous avez des bons juges pas les juges que nous avons ici non on a vous savez que le tribunal de grande instance de la Gombe j'ai entendu un juge considérer ce tribunal là comme la Gécamine ça s'est dit judiciaire Gécamine judiciaire disent-ils c'est-à-dire que quand on vous place à la tête de ce tribunal là mais votre vie change votre vie change je suis parmi ceux qui gagnent leur vie honnêtement dans ce pays vous comprenez donc je sais ce que j'ai dit le grand défi c'est la justice vous trouvez même les juges qui ne veulent pas que les choses changent mais comment il va faire il n'a pas toujours changé il y a des choses qui ne se diront plus sur ce plateau moi je suis dans une nation au parlement je sais s'il y a des propositions à faire parvenir au président on les fera mais dans le domaine de la justice si seulement la justice fonctionne correctement tout le reste des secteurs ira de soi mais justement comment faire est-ce qu'il a le contrôle de l'appareil judiciaire quand on sait que le procureur généraux de la république attaché à toutes les institutions les instances judiciaires se permet de laisser les gens insulter le président faire ce qu'ils vont ce qu'ils veulent non le président Félix n'est pas magicien n'attendez pas qu'il fasse qu'il transforme ce pays par un coup de baguette magique non laissez le temps au temps Mobutu a régné 32 ans Kabil a 18 ans rien n'a changé mais vous voulez que dans une année qu'il opère les miracles même Christ à un moment donné quand certains incrédules le suivaient il se fait encore les miracles il a dit mais race de vipère mais il y a eu des miracles même à Nini vous avez vu celui qui a été avalé par Jonas il y a eu des miracles vous ne croyez pas donc il a compris que c'était une tentation non il y a des gens qui ne croiront pas laissez le temps au temps vous sentez qu'il y a des choses qui bougent c'est pas pour rien que les gens s'agitent laissez les choses bouger et ça va aller est-ce que monsieur le professeur trois condamnations à mort ce qui n'était pas dans le cas avant on ne le voyait pas avant trois policiers ont battu ont fauché la vie des Congolais ils ont été condamnés à mort alors sans sans attendre et vous avez Dolimakambo vous avez Mokia vous avez tout le monde et bien il y a quand même une suite on va le dire mais le dossier Moukébaï Martin Fayel l'a bien cité l'autre fois il dit Bakangi Mike Moukébaï Poula Mokambouya Pamba Pamba alors que Moukambakoyi ils ont continué les Parabao quelle est votre pensée par rapport à l'autre justice les gens pensent que ça ne marche pas toujours comme il fallait pas plus tard qu'hier j'étais au tripé de la Gombe dans une affaire où à l'audience publique le tribunal prend l'affaire en délibéré par défaut mais où au prononcé le tribunal dit statuant publiquement et contradictoirement à l'égard de toutes les parties est-ce que c'est des juges ça ? donc en pleine audience publique publique selon l'article 20 de la constitution sans avoir décrété un huis clos nous assistons à une audience où les juges prennent une affaire en délibéré par défaut contre un prévenu mais où au prononcé le juge dit statuant publiquement et contradictoirement c'est des juges à radier l'article 43 du statut des magistrats la loi sur le statut des magistrats l'article 43 dit un juge qui fait preuve d'ignorance grave des principes des règles de droit de compétence notoire doit être radier pourquoi ils ne sont pas radier ? on va les radier le problème c'est parce que le conseil supérieur de la magistrature est animé par la race des mêmes juges on va y aller c'est ce que le professeur vous a dit paraphrasant François Mitran donnons le temps au temps les chinois nous disent la longue marche de 1000 kilomètres commence toujours par un premier pas donc donnons le temps au président Félix quelle est sa marche de manœuvre c'est quoi son arme aujourd'hui c'est quoi sa cartouche non son arme c'est sa détermination il a il a la volonté il est volontariste pour bien faire pour la république et il faut que les gens l'accompagnent tel que nous vous c'est que vous faites le peuple l'apprécie c'est que le professeur fait les étudiants l'apprécient mais pas ceux de l'amouka ceux de l'amouka pensent que vous êtes des jalélistes vous faites les jalélistes vous êtes dans l'école de Makandakabo Mbichis comment on l'appelle je ne connais plus vous savez les l'amoukistes c'est eux qui ont été à l'école du parti ce qu'on a appelé c'est pas Makandakabo oui Makandakabo c'est eux qui ont connu l'école du parti mais nous nous sommes des démocrates parce que nous avons combattu moi personnellement j'ai combattu et Mboutou et Kabile Laurent Kabile Joseph vous l'adulez même non ce qu'il y a c'est que est à la RDC c'est que l'Israël c'est que le le dôme de fer est à Israël parce que lui toutes les flèches diaboliques du genre Fayoul ne l'atteignent plus les flèches diaboliques de Fayoul ou de Mouzito au point que les bimbas ont quitté l'amouka sans dire au revoir Katoumbi la même chose oui alors c'est pour dire quoi cette émission termine par votre sourire parce que le peuple congolais est appelé à vivre dans la joie heureux sous Tchisek Monsieur le professeur Tenimouaba on termine avec vous une pensée pour ce pays une pensée pour l'avenir une pensée pour 2020 donc le peuple congolais tout congolais qui suivra cette émission ici ou ailleurs je sais même dans les commentaires de cette émission sur les réseaux il y en a qui insultent même les interventions que nous faisons ici même si elles sont objectifs tout simplement parce que ils sentent que ce n'est pas dans la même façon ou dans leur vision nous on n'est pas là donc nous sommes de ceux qui pensent que dans ces pays il n'y a plus majorité il n'y a plus opposition il n'y a plus FCC il n'y a plus cash il n'y a plus la mouka il n'y a que deux camps les camps de ceux qui veulent les changements et il y a des camps de ceux qui veulent continuer avec les antivaleurs et la question est transversale donc vous trouvez quelqu'un même si je vous ai déjà dit voyez le président Félix il peut tout faire tout ce qu'il peut faire des grands programmes qui touchent au social mais il y a toujours des gens qui ne l'admireront jamais parce qu'il le est donc comme on l'a dit si quelqu'un ne t'aime pas tu peux tout faire tu ne vas pas le convaincre très bien il ne t'aimera pas toujours est-ce que Fayulou et Mosuit auront-ils tort de combattre Fatshi la réponse n'est pas oui ou pas non ils ont tort oui ils ont tort parce que le problème pour eux c'est parce que tu sais qu'ils disent et Mouluba c'est tout c'est comme les gens qui n'aiment pas les juifs simplement parce qu'ils sont juifs est-ce qu'ils ont tort ? moralement ils ont tort mais sur le plan immoral c'est de l'eau à l'air moulin donc ils ne peuvent que le faire pour justifier leur position de mécontent opposant entre guillemets c'est le titre de l'émission maître vous me suivez à Kinshasa est-ce que vous pensez que Fayulou ont-ils tort ? merci d'avoir été nombreux alors prof vous allez si vous voulez bien sûr vos coordonnées pour continuer le débat avec ceux qui veulent le faire avec vous ou vous les envoyez dans une page Facebook comme vous le voulez oui j'ai une page Facebook officielle honorable et Tony Mwaba donc on va discuter c'est pas un problème maître vous aussi vous pouvez faire la même chose moi j'ai toujours dit que c'est vous la couronne de transmission très bien merci beaucoup aujourd'hui le maître n'a pas parlé de l'arbin il aime bien parler de l'arbin non mais avatar a suffi on se retrouve très prochainement merci beaucoup mesdames mesdames et messieurs je vous ai promis des débats de qualité et c'est comme ça qu'on va faire jusqu'à la fin de l'année on n'a plus le temps comme mes invités l'ont dit on n'a plus le temps de laisser le plateau aux tambourines aux gens qui vont venir prier raconter leur colère ou leur rage on a besoin de construire dans la réflexion merci qu'il y ait la peur que ton esprit et que Dieu bénisse l'air d'ici merci beaucoup merci Christian prof merci